C'est la place normale pour un parti anticapitaliste, parce qu'on pourrait dire que le nucléaire, c'est un peu la caricature du capitalisme. Il y a les dangers du nucléaire, certes, mais il y a aussi quelle société ça dessine, qui est une société autoritaire, centralisée, policière. Et donc nous, on est là pour dire, évidemment, qu'il faut sortir du nucléaire, mais pour sortir du nucléaire, il faut retirer le pouvoir au grand groupe de l'énergie. Et donc, il faut réquisitionner ces grands groupes de façon à avoir un vrai service public de l'énergie, qui est capable à la fois, évidemment, de préserver les emplois et d'avoir des emplois dans des meilleures conditions de travail. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on ne parle jamais, ce sont les conditions de travail dans le nucléaire. Et donc, d'avoir des vrais emplois à statut, mais aussi de développer les économies d'énergie. Ça, on voit bien que les économies d'énergie, c'est contradictoire avec la logique même du profit, qui est la logique de produire toujours plus. Et puis, développer les énergies renouvelables. Et vraiment faire en sorte que l'énergie soit considérée comme un bien commun, donc accessible à toutes et tous, avec y compris une logique de gratuité pour les besoins de base. Voilà, ça, c'est le sens de notre combat global. Et donc, l'implication dans les mobilisations contre le nucléaire s'intègre complètement là-dedans, dans une logique anticapitaliste, de sortir l'énergie de cette logique de profit. Merci.